Le Hezbollah a tenté de monter une cellule terroriste en Cisjordanie. Cinq Palestiniens a arrêté après avoir reçu les ordres directement du propre fils de Nasrallah au Liban. Pour la première fois, l'Etat islamique a donné un nom aux deux kamikazes du Stade de France qui portaient un faux passeport syrien lors des attentats de novembre. Il s'agirait de deux Irakiens. Et puis une petite phrase du ministre français de l'économie Emmanuel Macron qui fait bondir la gauche. La vie d'entrepreneur est souvent plus dure que celle de salarié. On va en reparler dans un instant. L'Europe ferme peu à peu ses portes aux réfugiés venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce soir, la Macédoine a par exemple fermé ses frontières avec la Grèce. Plusieurs milliers d'entre eux se retrouvent désormais coincés aux frontières de l'Autriche ou de la Hongrie, faute de pouvoir rejoindre l'Allemagne également. Julia Ganancia. Gare de Charding en Autriche, une étape importante sur la route de l'exode de ces migrants. Pour la plupart, ils ont déjà atteint leur objectif, l'Allemagne, mais se sont fait refouler du pays. Ils se retrouvent coincés ici dans des conditions précaires. Les Allemands nous ont dit, vous ne pouvez pas rester là, allez en Autriche et vous pourrez aller où vous voulez. De retour en Autriche, la quasi-totalité des migrants ont l'intention de retenter une entrée en Allemagne. Pour la plupart, ils finissent par réussir à pénétrer dans ce pays par des voies détournées. On va peut-être entrer de manière clandestine, on va peut-être prendre le train pour l'Allemagne ou le bus ou le taxi. Mais les gens ici nous disent qu'on ne peut pas faire ça parce que la police est partout. Plus au sud, Spielfeld, point de passage entre la Slovénie et l'Autriche. Les autorités achèvent la construction d'une clôture de près de 4 km de long pour empêcher les traversées clandestines de la frontière et réduire le flux des demandeurs d'asile. 500 soldats effectuent un contrôle systématique des migrants. Si le projet est déjà une réalité ici, à la frontière hongro-roumaine, ils pourraient se concrétiser très vite. Nous avons préparé la construction à une distance raisonnable de la frontière hongro-roumaine, ce qui pourra nous permettre d'y construire une clôture en une semaine seulement. Nous sommes parfaitement prêts et nous surveillons les possibles changements de parcours. Plus d'un million de migrants et de réfugiés ont franchi les frontières de l'Europe en 2015. La moitié sont syriens. En dépit du froid hivernal, 31 000 arrivées ont été enregistrées sur les îles grecques depuis le début de l'année. Alors à l'autre bout de ce parcours que doivent accomplir ces migrants, il y a la frontière entre la Turquie et la Syrie. Là aussi, situation humanitaire très grave, aggravée à la fois par la rigueur d'un hiver exceptionnellement froid et puis bien sûr le manque de nourriture. Ce petit garçon aura attendu longtemps avant d'obtenir une ration. Une part tout juste suffisante pour se nourrir avec sa famille. Nous sommes à Atme en Syrie, à quelques centaines de mètres de la frontière turque. C'est ici qu'une organisation humanitaire a mis en place un bus équipé d'une cuisine. Une installation de fortune pour remédier à la plus grande difficulté des déplacés, se nourrir. Grâce à Dieu, il y a une cuisine, ils nous nourrissent, mais il n'y a pas d'aciette, il n'y a rien. Et comme Oum, ils sont ici des milliers à avoir fui leur foyer. Les conditions de vie sont difficiles. Le camp vient d'être mis en place. Aucune installation en dur, aucun poêle pour se préserver de l'hiver. Le seul gaz disponible est utilisé pour la cuisine du bus. Deux mille repas sont servis chaque jour. Cette cuisine a été créée à cause de nombreuses situations de déplacement de populations soudains en Syrie. À cause des bombardements aléatoires sur certains villages. La plupart de ces déplacés sont partis dans la précipitation. Ils n'ont pratiquement rien emporté, laissant derrière eux un pays ravagé, depuis cinq ans par une guerre qui a déjà fait huit millions de déplacés, soit plus d'un tiers de sa population. Des chiffres inquiétants qui pourraient être très inférieurs à la réalité, alors que sur le front, l'État islamique gagne du terrain chaque jour, malgré les raids de la coalition. Personne n'a jamais vu la moindre photo du cadavre d'Oussama Ben Laden. C'était la volonté express du président américain. Et pourtant, polémique aux États-Unis, car l'un des soldats qui a participé à l'opération pour tuer Ben Laden il y a quelques années a bien conservé un cliché de ce cadavre. On va en parler avec David Benahim, notre correspondant aux États-Unis. Bonsoir David. Qu'en est-il d'abord de cette photo qui existe, semble-t-il ? Pendant des années, Mathieu Bissonnette, l'un des soldats d'élite qui a fait partie de la mission spéciale pour tuer Ben Laden en 2011, a gardé dans son ordinateur une photo du corps de Sama Ben Laden. La photo est maintenant entre les mains du NCIS, des forces de police et d'investigation de la Navy. Bissonnette a remis aux autorités son disque dur dans le cadre d'un accord qui lui permet de ne pas être poursuivi pour avoir révélé des informations classées secret défense. Mais les problèmes juridiques ne sont pas terminés pour cet ancien Navy SEAL. Coup du sort, le disque dur contiendrait des documents ne faisant pas partie de son accord d'immunité. Il aurait vendu des dossiers secrets à une entreprise sous contrat avec l'armée alors qu'il faisait encore partie de la Navy. Alors David, il faut expliquer pourquoi cette photo du cadavre de Ben Laden est aussi sensible, pourquoi est-ce qu'elle est taboue finalement ? La mort en général est taboue dans les médias américains, Jean-Charles. On ne voit quasiment jamais de sang ou de corps dans les journaux télé ou dans la presse écrite. Mais pour la mort de Ben Laden, le mot d'ordre est venu directement du président des États-Unis. Barack Obama ne souhaitait pas brandir de trophée de sa victoire et avait avancé des raisons de sécurité nationale. La diffusion de la photo d'un Ben Laden mort aurait pu provoquer un éveil populaire auprès des militants d'Al-Qaïda avec le risque d'une utilisation de l'image pour appuyer son statut de martyr. Le gouvernement américain a toujours affirmé avoir jeté son corps dans la mer peu après sa mort, notamment pour éviter toute possibilité de lieux de pèlerinage autour de sa dépouille. – Alors il faut expliquer, David, que celui qui détenait cette photo, ce Navy SEAL, a déjà fait scandale aux États-Unis. – Oui, il a fait scandale avec son livre « No Easy Day » qui a fait l'objet d'une double polémique ici. D'abord pour avoir révélé des secrets classés défense. Les anciens soldats d'unité d'élite de la Navy sont traditionnellement liés à un contrat moral du silence sur les opérations auxquelles ils ont participé. La polémique portait également sur le fait que Mathieu Bissonnette clame être l'auteur du tir qui a tué Ben Laden. Or, un autre soldat, Rob O'Neill, est crédité pour avoir donné le coup de feu fatal. La personnalité de Bissonnette déplaît fortement au grand public ici. Il a essayé à plusieurs reprises de capitaliser sur sa participation au RAID, donnant de nombreuses interviews, d'abord sous couvert de l'anonymat, puis à visage découvert. Les Américains adorent leur héros, à condition qu'ils jouent la cœur de la modestie. Il semble que Mathieu Bissonnette fasse les frais de sa vanité aujourd'hui. Merci David Benanime, donc en direct de New York aux États-Unis. C'est le grand retour de l'Iran sur la scène économique mondiale. On en a pourrai parler cette semaine avec l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire et la levée des sanctions. Et le ministre des Affaires étrangères iranien est l'invité du très prisé un prisé forum économique de Davos qui s'est ouvert aujourd'hui en Suisse. Il en a profité pour évoquer le règlement de la crise en Syrie. Écoutez. Nous devons tout s'admettre, et cela peut être une évidence pour la plupart d'entre vous ici, mais cela demande du travail pour que ce soit accepté dans la région. Il n'y a pas de solution militaire à la crise en Syrie. Je pense que c'est un problème vraiment majeur. L'économie en France, à présent, avec cette petite phrase qui fait réagir beaucoup. C'est celle du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé aujourd'hui. Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour lui, la vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié. Et on peut dire qu'à gauche, cette pilule passe mal. Oui, ça devient presque une habitude pour Emmanuel Macron de se fâcher avec la gauche et avec la gauche de la gauche. Alors, on le sait, le ministre de l'Éducation aime provoquer ce matin sur BFM TV. Il s'est fondu, effectivement, de cette petite phrase. Donc, selon lui, la vie d'un entrepreneur est plus dure que celle d'un salarié. Des provo qui ont provoqué une volée de tweets. Alors, autant du côté des ténors de la gauche socialiste que de la gauche radicale, à commencer par le leader du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, demande à Macron d'aller dire ça aux 6 millions de chômeurs de notre pays. Fin de citation. Alors, je vous le disais, réaction aussi au PS du côté des frondeurs avec Christian Paul, le chef de file des députés PS frondeurs, qui, lui, parle de poujadisme chic. Et pour Guillaume Ballas, Macron, eh bien, c'est Guillaume Ballas qui est député européen au PS. Eh bien, Macron, il le décrit comme le major tome du gouvernement, définitivement perdu entre deux planètes, loin de la Terre, loin des êtres humains. Mais, au-delà de la sphère politique, eh bien, il y a aussi les internautes qui ont réagi avec énormément de virulence. Pour Gilles Toussaint, journaliste belge, eh bien, il faudra envoyer Emmanuel Macron, tout simplement, une semaine dans une chaîne de montage ou nettoyer les toilettes dans un hôpital. Alors, est-ce qu'on trouve quand même des gens pour le défendre ? Alors, côté PS, seul Bruno Leroux a volé à son secours en affirmant que cette réalité décrite par Macron était la réalité de milliers d'entrepreneurs français et qu'il avait quelque part raison. Mais, par contre, silence radio du côté de la droite, évidemment, étant donné que cette phrase aurait pu être prononcée par un membre du parti Les Républicains. Le soutien, il faut aller le chercher ailleurs, il faut aller le chercher du côté des entrepreneurs et des petits patrons. On le voit dans ce tweet. Eh bien, il suffit de monter une PME pour cet internaute pour s'apercevoir, au final, qu'Emmanuel Macron avait raison. Alors, vous avez souligné, effectivement, le buzz, suscité par ses propos. Ça s'est passé beaucoup sur Internet, immédiatement après les déclarations de Macron ce matin. Évidemment, sur Twitter, autant sur les hommes politiques que sur les travailleurs et le monde de l'entreprise qui a énormément réagi cet après-midi. Merci, Rudy Saada. On est en ligne, justement, avec Bernard Vivier, qui est directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir. D'abord, je voudrais votre sentiment sur la teneur de cette phrase. Après, évidemment, il y a les implications politiques, sociales. Mais est-ce que c'est une contre-vérité que d'affirmer ce que dit Macron ? Non, ce n'est pas une contre-vérité. La vie d'un entrepreneur, aujourd'hui, devient plus difficile parce que les exigences du marché, de la concurrence sont fortes, parce que les exigences bureaucratiques en France sont également très nombreuses. La question est de savoir si la vie d'un entrepreneur est plus difficile que celle d'un salarié. Ma réponse serait de dire que les deux sont des producteurs, sont soumis les uns et les autres aux exigences du marché, marché du travail pour les salariés qui sont soumis à une concurrence féroce avec la montée du chômage, concurrence des autres entreprises, pour les chefs d'entreprise, et puis accroissement de la bureaucratie et des normes étatiques qui les écrasent un peu tous. salariés et entrepreneurs font partie des producteurs. Ils ne sont pas bénéficiaires d'un statut qui les garantit de tout risque de la vie professionnelle. Ce qui est maladroit, finalement, c'est quoi ? C'est de les mettre sur le même plan ? Parce qu'on va dire que chacun, finalement, a ses difficultés à son niveau ? Non. Ce qui choque, c'est finalement quelque chose de très français. C'est que nous avons l'idée que si l'on est de gauche, on ne peut pas avoir une vision libérale de l'économie. Or, ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous citer une phrase qui aurait pu être celle de Macron et qui est en fait de Jean Jaurès, en 1890, où il disait textuellement à peu près la même idée. « Non, en vérité, disait Jaurès, le patronat tel que la société actuelle le fait n'est pas une condition enviable. » Et il disait aussi, en parlant des petits patrons, que les petits patrons travaillent avec leur équipe d'ouvriers autant qu'eux, plus qu'eux, pour donner l'exemple. Et fin de citation. « Et ils ont de plus des soucis que les ouvriers n'ont pas. » Elle est assez proche, dans la pensée, de celle d'Emmanuel Macron. En fait, la gauche n'a pas toujours été collectiviste et antilibérale. Et quand on se réfère à Jean Jaurès, on comprend qu'en effet, à l'époque, Jean Jaurès n'était pas dans un socialisme d'hostilité au monde de l'entreprise. L'article que je viens de vous citer avait été écrit par Jaurès en mai 1890. Et il termine ainsi. « Ce n'est pas une œuvre de haine, ce n'est pas une œuvre de classe que le socialisme entreprend en proposant aux hommes une autre organisation du travail. C'est une œuvre humaine qui profitera aussi bien définitive à la bourgeoisie qu'au peuple. » Alors, il faut quand même expliquer peut-être aujourd'hui ce qui passe mal aussi. C'est qu'on est dans une période où il y a un chômage très fort. Ce qui peut-être fait que les propos de Macron passent plus mal, qu'ils ne seraient passés peut-être à une autre époque. Et oui, et puis dans l'opinion publique, parce que Macron est le libéral d'un gouvernement de gauche. Mais indiquons que, rappelons-le, la gauche n'a pas toujours été collectiviste. Elle a été républicaine, elle a été libérale. Ce qui est choquant, c'est effectivement la comparaison. Quand le ministre affirme que la vie d'un entrepreneur est souvent plus dure que celle d'un salarié, les deux souffrent d'un marché du travail difficile ou d'un marché de la concurrence de plus en plus exigeant. Donc, en fait, ce sont des difficultés qui s'additionnent plus qu'elles ne doivent être comparées. Merci beaucoup Bernard Vivier. Je rappelle que vous dirigez l'Institut supérieur du travail à propos de cette nouvelle phrase polémique déclenchée par le ministre de l'Économie, Emmanuel Macron. Nous l'avions tant aimé. Le cinéaste italien Ettore Scola est mort hier soir à l'âge de 84 ans. Considéré comme l'un des grands maîtres du cinéma italien d'après-guerre. C'est un hommage national qui va lui être rendu à Rome, à la capitale d'Italie, où son corps va être exposé au public jeudi et vendredi. Une carrière émaillée de chefs-d'oeuvre du cinéma. Sandy Fortis. Il a dirigé les plus grands acteurs italiens, de Sofia Loren à Marcello Mastroianni, en passant par Nino Manfredi, Vittorio Gassman et Stefania Sandrelli. Ettore Scola est le dernier grand maître du cinéma italien d'après-guerre. Né en 1931 à Trevico, en Campanie, il commence sa carrière comme dessinateur satirique. Il devient ensuite scénariste, puis cessé à la réalisation en 1964. Mais ce n'est que dans les années 70 qu'il rencontre vraiment le succès, notamment auprès du public, avec Nous nous sommes tant aimés, un film qui raconte 30 ans d'histoire italienne entre 1945 et 1975, vu à travers la vie privée et professionnelle de trois amis, anciens résistants. Le film remportera le César du meilleur film étranger en 1977. Régulièrement sélectionné en compétition, Ettore Scola collectionne les trophées comme le prix de la mise en scène du Festival de Cannes pour Affreux, Sale et Méchant en 1976. Autre grand triomphe, Le bal en 1983, un film qui rassemble presque un million de spectateurs en France et une nomination aux Oscars. Mais son film le plus célèbre restera Une journée particulière, sorti en 1977. Il y raconte la rencontre entre une ménagère romaine incarnée par Sophia Loren et un intellectuel homosexuel persécuté par le régime fasciste joué par Marcello Mastroianni. En bruit de fond, la radio raconte, elle, une autre rencontre, celle de Mussolini et Hitler. De contre-emploi pour les acteurs, Sophia Loren en petite femme mal mariée et Marcello Mastroianni en timide, hésitant, incapable de prendre une décision. Mais comment, t'es pas fidèle ? A 80 ans, Ettore Scola fait ses adieux au cinéma. Alors qu'il devait tourner un film avec Gérard Depardieu en 2011, le réalisateur italien renonce. Il dit ne plus réussir à vivre le monde du cinéma comme autrefois, avec joie et légèreté, ne se faisant pas aux logiques de production et de distribution qui ne lui ressemblent plus. Il reviendra une dernière fois en 2012 avec un documentaire hommage à son maître Fellini. La mort ne lui faisait pas peur. Pour lui, elle avait le visage d'une femme au sourire de plus en plus séduisant. Aujourd'hui, le maestro la rejoint. Alors Valérie Abécassiz, bonsoir. Vous dirigez le service culture sur I24 News. On peut dire, on dit un maestro, un grand maître du cinéma. Ce n'est pas un terme galvaudé dans le cas d'Ettore Scola. Non, non, parce qu'il a effectivement baigné toute une génération. Et c'est vrai qu'avec lui, il y a les noms de Fellini qui était son ami et son maître, de Comencheni, de Pasolini. Oui, c'était l'un des meilleurs réalisateurs d'une certaine Italie, d'une certaine époque. C'est l'âge d'or du cinéma italien qui est révolu aujourd'hui. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, parce qu'il y a toujours des gens qui font du cinéma. Il y a une nouvelle génération, Paolo Sorrentino. Il fait des films extraordinaires, des films politiques. Il Divo, c'est un film extraordinaire sur notre ami... Berlusconi. Non, non, ce n'était pas Berlusconi, mais ça va me revenir. Je l'ai marqué quelque part sur le Premier ministre qui s'appelait André Oti, bien sûr, il Divo. Enfin bon, voilà, il y avait Sorrentino. Vous avez toute cette nouvelle génération comme Nani Moretti. Donc bon, il y a des gens qui font encore des films. Tout le cinéma des années de plomb, ce cinéma-là est encore un cinéma politique. Mais bon, quand même, il était dans les années 70 et 80. Et voilà ce que vient de raconter Sandy Fortis dans son sujet. C'est ça. C'est vrai que c'était un grand maître du cinéma. L'un des grands maîtres du cinéma italien. Mais il y en a d'autres, voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, description très forte de l'Italie sociale et politique de l'après-guerre. On va voir un extrait d'un des films majeurs des Torres Colas qui illustre très bien justement ce qu'il faisait dans ses films. C'est « Nous nous sommes tant aimés », un des passages clés du film justement avec Vittorio Gasman. ... C'est Antonia, tu me riconosci ? Antonia ! Gianni ! Gianni ! Ma quanti anni sono passati ? Da quand ce m'enammo, sotto la pioce, te le ricordes ? C'est un film d'un po' Il film d'un po' Il film d'un po' Il film magnifique C'est le pur melodramme italien Comme on aimait ça dans les années 50 On raconte brièvement l'histoire C'est 3 copains qui ont fait les 400 coups Qui se sont engagés Vous parliez tout à l'heure de cinéma politique Effectivement, Hector Escola Il a commencé communiste Ces 3 copains dans ce film sont amoureux d'une seule femme Et puis les années aidant Il y en a 2 qui deviennent CSP Plus Comme on dit, un avocat et un enseignant Et puis un autre qui reste un peu sur le carreau Il devient un prolétaire Sauf que c'est le prolétaire Et tous les 3 ont une histoire avec cette femme, Luciana Et c'est le prolétaire qui va épouser la jeune femme Et les 2 autres auront vendu leur âme au diable Et dans ce film-là, qui est un des films majeurs de Hector Escola Il y a tout ce qu'on aime dans le cinéma italien C'est-à-dire ce mix de comédia dell'arte Et ce mix de cinéma un peu populaire Où on voit des personnages qui vieillissent Qui sont masqués Qui sont grimés Hector Escola, de ce point de vue-là Il a reproduit cette tradition italienne Qui était sortie des années 50 Des années après-guerre Et avec ces comédiens comme ça qui se griment Il arrivait à avoir un public à la fois Pas d'intellectuels Mais de gens concernés par le cinéma on va dire Et en même temps le grand public Le grand public aimait ça populaire Et puis emblème aussi de cette Italie Qui est clairement à gauche dans l'après-guerre Dans le communisme aussi Et qui dénonce toutes les inégalités sociales Oui parce que c'était une façon pour lui D'observer la société Alors vous allez me dire N'importe quel artiste c'est son travail finalement D'observer les vices, les faiblesses Et les forces de son pays Mais c'est vrai que lui il avait dit Dans une interview au Monde Il avait dit on fait toujours le même film Je fais toujours le même film Et je reste préoccupé par l'isolement Et par les différences de la société Et c'est vrai que quand il fait affreux Salé Méchaud et même d'une certaine façon Une journée particulière Et bien c'est vrai qu'il raconte ces petites gens Mais c'est un cinéma engagé C'est un cinéma politique Mais c'est un cinéma rétroactif Il y a la désillusion d'après mai 68 Mais les films, les histoires de ces films Se passent avant Dans les années, voilà Pendant les années de Mussolini Pendant ces années de guerre Affreux et méchants Ca raconte cette espèce de peuplade comme ça De laisser pour compte au fin fond d'une banlieue Qui sont ravagées par le système Et puis une journée particulière Ca me revient maintenant C'est quand même une histoire d'adultère On est dans une Italie chrétienne C'est un homosexuel qui fait l'amour Parce qu'ils font l'amour avec Sophia Loren Qui est une femme au foyer Et dans le cinéma italien Pour contourner à l'époque Cette censure d'une certaine façon Ils faisaient ce qu'on appelle Dans les années 40, dans les années 50 Des comédies à la hongroise Et donc pour contourner la censure Ils mettaient leur scénario en Hongrie Et c'était leur façon de pouvoir faire des films Sur les divorces et sur les adultères Ce qui était quand même la force de ces films Un peu aussi un peu de machisme Parce que dans les films à sketch Il est toujours question de tromper sa femme D'éliminer sa femme De comprendre sa femme Ca reste quand même très italien macho un petit peu Voilà, ça, ça reste suivant dans le trait de caractère Et Torescola à voir donc et à revoir maintenant tous ces films Lui qui va recevoir un hommage, on le disait National en Italie Merci Valérie, avec Assis On parlait de politique justement Et bien la politique aujourd'hui c'est la Pologne Qui est convoquée comme une sorte de mauvaise élève Par Bruxelles, le siège de l'Union Européenne Car et bien on aurait observé certains manquements A la démocratie dans les derniers actes du gouvernement Aussi Anne Nicole La Pologne rejette toute accusation Devant le Parlement à Strasbourg La première ministre est restée ferme Dans le viseur de Bruxelles Deux mesures controversées concernant les médias et la justice Des mesures adoptées ces dernières semaines Notamment la loi consistant à confier au ministère du Trésor La nomination des dirigeants de l'audiovisuel public Le pays fait l'objet d'une enquête pour manquement démocratique Une première dans l'histoire de l'Union Européenne Le vice-président de la Commission Européenne a promis Un dialogue basé sur des preuves impartiales La première ministre conservatrice et eurosceptique Appelle l'UE à respecter la souveraineté de son pays Chers membres La Cour constitutionnelle est une institution très puissante en Pologne Elle fonctionne bien et a prononcé un jugement pas plus tard qu'aujourd'hui Elle continue actuellement son travail J'aimerais ajouter chers membres Que le conflit autour de la Cour constitutionnelle en Pologne Est un conflit politique et non légal En conséquence la solution ne peut être trouvée Que par le biais d'un compromis politique en Pologne C'est une question interne qui ne concerne que la Pologne La première ministre s'est défendue Elle a rappelé que les mesures prises par le gouvernement Se font en respectant la constitution et les traités européens Mais les actions et intentions de la Pologne inquiètent de plus en plus Bruxelles Une découverte importante à présent dans la lutte contre le cancer Une équipe de chercheurs israéliens vient de mettre au point un traitement Qui permet de détruire les métastases d'une certaine forme de cancer C'est un reportage de Benjamin Le Suef Le lymphome du manteau Considérée comme la forme la plus grave des cancers du sang Elle laisse une espérance de vie pour les malades de 5 à 7 ans A l'université de Tel Aviv Le professeur Dan Per et son équipe du département de recherche cellulaire et d'immunologie Travaillent sur cette maladie depuis déjà plusieurs années En 2012, ils avaient déjà prouvé la possibilité d'inhiber La division des cellules cancéreuses de cette maladie Sans pour autant pouvoir faire parvenir les solutions dans l'organisme C'est aujourd'hui chose faite On fait ce qu'on appelle de l'immuno-oncologie C'est un nouveau domaine dans lequel on peut, en utilisant ce GPS Identifier la bonne cellule La particule entre dans ces cellules lymphomateuses Et libère la charge utile On va vers le champ d'une médecine personnalisée Dans laquelle on sera capable de séquencer les échantillons du patient Et créer un nouveau médicament basé sur cette maladie en particulier Ce GPS, une protéine active associée à un soin personnalisé Se rend et agit directement sur les cellules touchées Les tests, qui n'ont jusqu'à maintenant été menés qu'à titre expérimental Ont donné des résultats particulièrement encourageants Menés en collaboration avec plusieurs hôpitaux israéliens Ces recherches ne devraient pourtant pas atteindre les patients dans l'immédiat C'est une percée parce que ce mode d'action n'est pas exclusivement réservé à ce type de maladie Mais peut être utilisé pour d'autres troubles Donc d'une certaine manière c'est universel Je pense que ça prendra un certain temps avant qu'on la mette en place cliniquement pour cette maladie Mais il faut y réfléchir et espérons-le l'utiliser un jour Grâce au progrès des nanosciences, de nouvelles thérapies génétiques émergent et ouvrent le champ de la médecine dédiée Des recherches qui pourraient être salutaires Selon les chiffres de l'ICA, l'association israélienne du cancer Israël détient la deuxième place en termes de taux de mortalité du lymphome non-hodkinien Causé par les pesticides et la génétique, un israélien sur trois est susceptible d'être un jour concerné Fin de ce journal, dans un instant, nouveau point sur l'actualité Et puis soirée économie sur I24 News avec le magazine proposé par David Neyman Qui va vous accompagner juste après cette pause Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 C'est parti